Amis de Meteor Lemac, bonsoir, je suis ce soir en compagnie de Marc Heisenberg. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors je rappelle aux internautes qui nous regardent que vous êtes le président de l'association Calita, puisque ce soir il y a eu cette conférence ici à Hdod. Calita, dites-nous en gros, qu'est-ce que c'est que cette association Calita ? C'est un regroupement d'abord d'associations, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est une association, on dit ça en hébreu, on dit rigungag. C'est une association ombrelle qui recouvre en son sein toutes les associations qui veulent aider les holimes francophones à réussir leur intégration en Israël, que ce soit des associations israéliennes et même des associations françaises. Ils considèrent que si un juif fait son alia, il faut lui donner les chances que cet alia soit réussi, qu'il y ait une bonne intégration. On sait que la vie est difficile en Israël. Israël est un petit pays en guerre, donc n'a pas les moyens de la France, notamment pour les aides sociales, etc. Il faut aider les holimes pour qu'ils trouvent le métier qui leur correspond, le bon logement, le bon emploi, la bonne école pour les enfants. Et il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises, qui pourront être prises demain par le gouvernement israélien pour aider les juifs de France à réussir l'intégration lorsqu'ils ont pris la décision de faire leur alia. Marc Heisenberg, est-ce que selon vous, l'alia aujourd'hui des Français est de qualité, puisqu'on parle de qualité ? Est-ce que c'est une bonne intégration ? Est-ce que les Français sont bien intégrés aujourd'hui en Israël ? Pas toujours, parce que les événements tragiques en France ont fait qu'un certain nombre de juifs sont partis rapidement. Et c'est difficile de changer de culture, c'est difficile de changer de pays, on ne le mesure pas toujours. Donc l'idéal, c'est de partir préparer, d'avoir fait des voyages à l'avance pour reconnaître l'endroit où on va habiter, de connaître la langue, de connaître l'ivrite. Ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Et certaines familles ont pris le choix en disant, on ne supporte pas pour des raisons sécuritaires, idéologiques, de rester en France, on veut partir. Donc quand on n'a pas eu le temps de préparer, l'alia est plus difficile. Bon, il faut rattraper le temps perdu et en Israël faire le nécessaire pour que néanmoins l'intégration se passe bien. On parle pour 2016 d'à peu près 10 000 Français qui vont faire l'alia, c'est ça les chiffres à peu près ? C'est à peu près les chiffres qu'on déscompte, absolument. Et vous, votre association Qualita est là un petit peu pour déblayer le terrain et pour mieux accueillir les Français, c'est ça ? Pour mieux accueillir les Français, pour obtenir que les mesures qui sont prises par le gouvernement soient à la hauteur de ces chiffres et des enjeux. C'est très important que ces nouveaux Olymnes soient bien reçus en Israël et également pour coordonner l'action de toutes les associations qui font parfois sur le terrain des travaux formidables, qui aident les Olymnes, mais qui ont besoin de mieux connaître l'une le travail que fait l'autre, qui ont besoin de trouver des donateurs, des aides. Et donc, on est là pour ça. Marc Heisenberg, il y a des internautes qui nous regardent depuis la France. Je pense que certains se disent, son visage me dit, me rappelle quelqu'un. Alors, je rappelle pour les gens qui nous regardent sur metteurlemag.com que votre papa, c'est Josy Heisenberg, le rave que l'on voit sur France 2 tous les matins dans les émissions religieuses. C'est bien ça ? Depuis 52 ans maintenant, absolument. Admehave Esrim. Admehave Esrim. Merci beaucoup, Marc Heisenberg. Merci beaucoup. Merci. Merci.